Alors bonjour et merci de m'inviter dans cette belle émission. Moi je suis né en Martinique ça fait 72 ans et je suis tombé dans ce métier au bout de 20 ans parce que je vivais à Paris, j'étais étudiant où j'ai commencé à fréquenter des milieux latins de musique latine et ensuite j'ai fréquencé la radio c'est à dire j'allais voir des émissions sur RTL également européen ce qui m'a fait connaître un petit peu le métier de journalisme et ensuite comme j'avais fait l'école de musique automatiquement à l'époque je me suis intégré à des orchestres qui jouaient toute la musique universelle et puis quand je suis rentré en Guadeloupe j'ai travaillé dans la radio privée que l'on connaît bien, on m'affuble de ce même nom et j'ai connu aussi des gens intéressants comme Gérard César qui m'ont formé, pas formé mais ils m'ont aidé un petit peu à progresser j'ai connu de grands musiciens et ensuite de cette radio j'ai continué à chanter avec mon grand ami Debs pendant une vingtaine d'années j'ai fait 43 disques avec lui ce qui m'a permis de rentrer dans un milieu latin de plus en plus et dans un milieu d'Asie ce qui fait que ma belle carrière peut se résumer en on peut dire en trois mots c'est à dire écouter apprendre et faire ce qui est bien et d'ailleurs c'est le conseil que je pourrais donner à la jeunesse d'aujourd'hui c'est à dire respect pour ceux qui étaient là avant prendre ce qu'ils pensent faire et améliorer et également donc travailler toujours pour l'excellence c'est ça qui est important et pourtant peu importe ce qu'on fait travailler pour l'excellence pour que d'autres à l'avenir puissent faire certainement mieux et c'est ce qu'on souhaite je m'appelle maxo